The Mandalorian est la première série live action de l'univers Star Wars. Durant deux saisons, nous avons suivi les aventures de Din Djarin et Grogu à travers la galaxie. Et en regardant ce programme, je me suis demandé qui pouvait bien se cacher derrière la voix du Mandalorian en version française. Dominique Guillaume a plusieurs cordes à son arc. Il est comédien, metteur en scène, producteur et chanteur, entre autres. Je l'ai contacté il y a quelques semaines et il a gentiment accepté de répondre à quelques-unes de mes questions concernant son parcours et aussi The Mandalorian. Alors, installez-vous confortablement et découvrez l'interview de Dominique Guillaume, la voix française de Din Djarin. Et sans faire de mauvais jeu de mots, telle est la voix. Oh oh oh, c'est le cinécaire. Eh bien Dominique Guillaume, bonjour. Bonjour Clément. Merci de répondre à ces quelques questions, c'est très gentil de ta part. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc, tu es connu pour les fans de Star Wars, pour être le Mandalorian, mais avant d'être Mandalorian, t'as été autre chose que tu es encore, c'est-à-dire un acteur, un comédien, un metteur en scène, un chanteur également, plein d'autres choses. Est-ce que c'est très important pour toi de diversifier dans le monde artistique ? Écoute, pour te dire la vérité, il y a un quart d'heure, sortait d'ici mon agent avec qui j'ai déjeuné chez moi et avec qui je lui redisais comme il me confirmait que c'était assez intelligent aujourd'hui quand on a plusieurs passions. Ça dépend de ce qu'on a comme vocation ou pas. De les additionner, ça donne quand même plus de chance à ce métier qui est difficile aujourd'hui et de plus en plus difficile, on le sait. Moi, j'ai multiplié mes chances parce qu'en effet, en m'étant en scène au théâtre, j'ai plus de travail, en réalisant la télévision aussi, et puis en se baladant entre l'écran et la scène, évidemment. Le fait de faire du doublage, c'est très… comme je suis sûr que je sais, Clément, que tu prépares très très bien tes interviews et je sais que j'ai pour en avoir vu plein d'autres qui sont super. Merci. C'est un travail pour moi qui est plus ponctuel que pour beaucoup de mes confrères qui font beaucoup de doublages et qui en font vraiment un métier qui prend toute leur année, vraiment. Ce qui n'est pas mon cas. Ils ont fait ponctuellement. Et à quel moment tu t'es dit « j'ai envie d'être acteur » ? Certainement tôt parce que je suis rentré au conservatoire de Nice quand j'avais 13 ans, dans le conservatoire pour lequel l'âge limite minimum était 14. Je suis rentré sur dispense et je veux faire ça, je veux faire ça. Genre à 12 ans, au club théâtre de mon collège, je vois, en jouant une pièce. Et puis je me suis dit « l'année prochaine, conservatoire » et tout ça. Et puis ça s'est plus arrêté. Après, ça a été Paris. Ça s'était à Nice. Et puis après, ça a été Paris. Et puis voilà, c'est jamais parti. En fait, ça a toujours été là. J'ai regardé un petit peu ta filmo, tout ce que t'as fait, que ce soit au théâtre, que ce soit en série télé, en doublage. Et tu joues autant les protagonistes que les antagonistes. Lequel tu préfères ? Dans lequel tu te sens le plus à l'aise ? Si j'étais mon père, je répondrais « il faut jouer le gentil » parce que mon père me dit à chaque fois « c'est pas possible, arrête de jouer, c'est méchant, les gens vont te détester. » En fin de compte, ce qu'il déteste, c'est quand on se retrouve dans la rue et que quelqu'un me dit « oh vraiment, vous êtes salauds ». Mon père, je n'aime pas trop ça, je comprends bien. Mais en fait, c'est vrai que c'est plus jouissif, c'est plus amusant. Moi, j'aurais adoré, par exemple, je ne sais pas pourquoi je dis « j'aurais adoré », la vie n'est pas terminée. J'adorerais jouer un jour le méchant de James Bond, d'un James Bond. C'est le rôle dans James Bond, c'est le rôle du méchant. C'est ce dont on se souvient depuis quand on est petit. À chaque fois, on dit « ah oui, c'est celui qui était comme ça, celui qui était comme ça ». On voit la gueule du méchant. C'est plaisir, quoi. J'ai regardé d'autres interviews de toi, ce que j'ai pu trouver sur Facebook, un petit peu sur Internet. Dans les commentaires, souvent, on peut lire les gens dire « ah, c'est marrant, il est plus sympa en vrai que dans tel projet ou tel projet ». Donc, l'image du méchant te colle un peu à la peau, du coup. C'est vrai. Souvent, on me dit ça. On me dit souvent ça. Et dans une série qui s'appelle « Demain nous appartient », que je joue sur TF1, les taxis qui m'amènent souvent à la gare me disent « ah, mais vous êtes beaucoup plus sympa que vous êtes personnage ». Un jour, on était avec un autre acteur et il m'a dit « vous êtes beaucoup plus sympa ». « Ah bah, dites donc, ça veut dire que vous êtes un super acteur ». Tu as doublé quand même de grands acteurs, on peut le dire. Il y a Hugh Jackman, il y a Guy Pearce. Tu ne les as pas tout le temps fait. Est-ce que pour ces acteurs-là, tu dois repasser des essais à chaque fois ? Certains. Et en l'occurrence, si je les ai enchaînés comme ça, non. En fin de compte, je pense que je les ai gardés quand je les ai multipliés comme ça, quand je n'ai pas eu d'essais et que ça s'est très bien passé à chaque fois et que ça s'est enchaîné. Quand il a eu un essai sur le personnage, pour une raison X, ça arrive par la demande de la production étrangère, par exemple. Il dit « on voudrait quand même essayer une autre voie, proposer-nous quelque chose qui s'est présenté, par exemple, sur Jim Caviezel, que je doublais dans « Layer Cake », tout ça, donc avant James Bond. Et puis j'apprends qu'il arrive sur James Bond, je trouve ça formidable. Et Michel Derain, qui est un des très grands, très grands directeurs artistiques du doublage français, m'appelle et me dit « je suis désolé, Dominique », parce que lui, j'avais fait « Layer Cake », c'était un film difficile. Il m'a dit « c'est James Bond, il veut les essais ». Mais ça va aller, mais il veut les essais. Et puis ça n'a pas été. Et je l'ai perdu à ce moment-là. Donc ça arrive, oui, ça arrive. Est-ce que c'est l'objectif de ta cinéphilie d'être un méchant de James Bond ? Oui, oui, vraiment. Quel est ton film préféré, si tu en as ? C'est compliqué, parce que quand on arrive à un âge comme le mien, parce que j'ai plus 30 ans, et puis en fait, chaque année, chaque décennie, même qu'il s'additionne, fabrique beaucoup de choses. On se rend compte, d'abord, l'esprit s'ouvre, et donc on aime finalement, et c'est une bonne nouvelle, on aime de plus en plus de choses. Mais je pense à Virgin Suicide, par exemple, le film de… Sofia Coppola. Voilà, pour moi, c'est un film qui est… c'est dans mon top 3, ça c'est sûr. Magnolia aussi, qui était de la même époque. Enfin, ça, c'est des films… Sinon, il y a des jolis films français qui m'ont marqué, comme Le Dernier Jour du reste de ta vie, par exemple, avec Jacques Gamblin, qui date d'une quinzaine d'années sur des films, parce que je réponds avec sincérité au moment présent où tu me le demandes, parce que peut-être que c'est vrai que demain, je vais avoir d'autres idées, mais ça sera toujours dans un top 5, aller 10, un double de 10. Mais je suis dans la sincérité au moment où je te le dis, mais justement, de ce qui ressort, en fait, sincèrement, dans ma mémoire, par exemple, je dis à un film français, qu'est-ce que j'aime ? Ben, celui-ci, en effet, par exemple. Est-ce que dans ta jeunesse, tu étais fan de Star Wars ? Alors, honnêtement, j'ai vu les trois premiers, et après, je me suis arrêté. Je ne suis pas devenu un fan, non. D'accord. C'est amusant, parce que faisant Le Mandalorian, c'est… Évidemment, je suis tombé amoureux du truc. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir tourné les films moi-même. Enfin, bon, je suis vraiment tombé amoureux, affectivement, du Mandalorian, enfin, de la série, je trouve ça top. En plus, je sais plein de choses. Je suis un petit film avec, et pour le coup, je suis devenu fan, et pour le coup, j'ai regardé tous les films que je n'avais pas vus. En tout cas, les trois tout derniers, je n'avais pas vus. C'est compliqué, quand même. C'est un bordel quand on n'est pas fan de Star Wars, c'est vrai. Ouais, vachement, ouais. C'est comme ceux à qui j'essaie de convaincre de regarder Game of Thrones et qui n'ont jamais osé le regarder. C'est quand même un sacré bordel quand on commence. Je me dis, bon, je le conseille tellement, mais je me dis, je comprends qu'ils aient très peur de commencer. Tu m'aides un petit peu pour les transitions, on va parler de Mandalorian. Avec plaisir, avec plaisir. Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure ? T'as passé des essais, t'as été contacté, ça s'est passé comment ? J'ai passé des essais tout bêtement et j'ai vraiment passé les essais sans y croire parce que c'est Disney qui choisit et il devait avoir en tête quelque chose de très précis et pour cause, il y a eu un gros casting. Mais j'ai été appelé par le directeur artistique, Edgar Givry, qui est un très grand directeur artistique, un très grand acteur, un metteur en scène, qui connaît très bien les acteurs et qui m'a dit, écoute, il y a ces essais à passer. Je lui dis, mais je n'étais pas à Paris, en fait. Je lui dis, mais non, c'est idiot. Il n'y a pas de raison que moi, je réussisse là ou à mon avis. Écoute, on ne sait jamais, ce n'est pas une question de... Viens, on ne sait jamais, tu sais très bien, le doublage avec quelque chose de magique, c'est qu'il faut que la voix, d'un coup, on ait l'impression qu'elle sorte, comment dit, il faut qu'elle sorte de l'image, qu'elle sorte de la bouche. On dit, est-ce qu'elle sort de lui ou non ? Est-ce qu'elle sort vraiment de l'image de la bouche ou pas ? Il faut que dans le Mandalorian, la tâche est un peu plus simple parce qu'on ne voit pas la bouche à part quelques minutes. Et j'ai passé les essais et puis ils m'ont choisi. Mais je pense à la surprise de beaucoup de gens, honnêtement, qui ne me l'ont jamais dit par courtoisie. Mais ça a collé. Franchement, c'est vrai que je me suis un peu intéressé. Puis là, j'ai vu des petites interviews de Pedro Pascal. C'est vrai que notre voix est très proche. En anglais, quand j'entends en anglais, je me dis, dis-donc, si je l'avais dit en anglais, ça aurait donné pratiquement la même chose en termes de son. C'est vrai, je retrouve ma voix. Donc, d'aller voir une logique et une oreille précise qu'on disait pour aller chercher quelque chose qui colle pour eux, en tout cas. Justement, tu as traité un petit point qui était la prochaine question. Quand tu es comédien de doublage, tu es à la barre, tu regardes une bouche, un mouvement, tu regardes le regard et tu suis ta banderie de mots derrière. Quand on est dans Mandalorian et qu'il a un casque à 99%, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, tu n'as pas d'image, j'imagine ? Tu enregistres tout en audio ? En effet, il n'y a pas de bouche, donc c'est quand même assez simple en termes de synchro. Et il n'y a plus que le jeu. Parce qu'en effet, je pense que tes internautes qui s'intéressent au doublage auront bien compris que la difficulté de ce travail, c'est en effet être synchrone, bien sûr, ce qui est très difficile, et de jouer. Et en plus, de jouer pas comme toi, tu aurais joué, mais de servir un acteur qui joue et de jouer bien la façon dont il joue. On est quand même très respectueux, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est-à-dire que ça se joue, la synchro, ça se joue à deux images, bien sûr, mais à dix images près, on est synchro, c'est-à-dire une demi-seconde près, on parle exactement comme lui, dessous. On n'a rien inventé, rien n'est changé, c'est très précis quand même. Et avec la situation actuelle, quand tu portes un masque dans la rue, personne ne te dit, tu as la voix du Mandalorian quand même ? C'est pas faux. J'y ai pensé dernièrement, ça me donnait un peu la voix du Mandalorian quand je parle derrière mon masque, oui, c'est assez vrai. Disney, on sait qu'ils ont, bah, ils sont un petit peu crispés par rapport à la confidentialité, ils ont peur qu'il y ait des fuites sur Internet, ce qui vous oblige, vous, comédien de doublage, à devoir recevoir un film complètement noir, avec seulement les bouches détourées et tout. Est-ce que Disney ont été aussi durs avec vous pour Mandalorian, ou au contraire c'était plus allégé qu'un film Star Wars qui sortirait au cinéma ? La première saison, j'ai pas vu, on n'a pas vu, on n'a pas vu, personne ne savait. Dans tout le Big Brothers, qui est l'endroit où on double, personne ne savait, on avait la copie de travail, mais ce qui se cachait derrière le carré noir, c'était toute la saison. Et c'était donc le bébé Yoda, quoi. Et on n'a pas su, nous, et moi je ne savais pas à qui je parlais, pendant les huit saisons, à ce « touche pas ça », « fais pas ci », « viens ici », « mais c'est quoi ? » Mais on se demandait, c'est peut-être un... Parce qu'il y avait des fausses pistes, on entendait qu'il avait 50 ans à un moment, donc le mystère était total pour nous. On ne savait pas. Et souvent, des batailles entières sont noires, et on ne les voit pas, et on a les moments où je parle, et une fois de plus, de toute façon, c'est le masque, mais au moins on est dans l'action, on le voit jouer. Mais oui, beaucoup de carré noir. Beaucoup de carré noir. Ce qui fait que moi, je les regarde, comme ça, sur la plateforme, et je découvre vraiment le film, et je trouve ça vraiment super beau, parce que par rapport à ce que j'ai vu de moi, mon épais était très... très pauvre, bien sûr. Donc là, actuellement, tu regardes la saison 2 ? Ouais, c'est bien. Je la regarde vraiment, le jour où ça sort, je suis vraiment... je suis assez accro, c'est bien fait, c'est super. Ouais, c'est bien. Puis ton travail apporte quand même quelque chose aussi, pour ceux qui regardent la VF ? C'est gentil, je sais pas, moi je regarde en VF, bien sûr, parce que comme ça, je m'écoute, puis je vois l'ensemble. Je t'avoue que je suis très critique, je veux pas faire de fausses modesties, mais quand même, pratiquement, chaque... Je dis « Ah merde, je recommencerai bien, je le referai bien comme ci, comme ça, comme ça. » Mais bon, c'est le propre des acteurs en général. Bah écoute, on arrive à la dernière question. Moi, j'ai envie de savoir, même si l'actualité est assez compliquée, et puis bon, vous êtes en train de reprendre le chemin des studios, des théâtres, tout ça, normalement, j'espère. Quels sont tes prochains projets ? Je pense que je vais... Réparer quelque chose pour la télévision, mais c'est pas signé, donc... Mais c'est en cours, en tout cas, et ce qui est important, c'est de se dire que voilà, ça continue. Donc en plus de ça, j'ai deux autres projets de théâtre, et qui, comme je viens de te dire, pour l'instant, sont dans une profonde ornière, et puis sont pour septembre 21, une comédie et un drame, voilà, que je vais mettre en scène. Et voilà, on en reparlera, si tu peux. Eh bien, merci Dominique. Mais c'est moi, Clément, merci beaucoup. Bonne chance à ton blog et puis à tous tes fans. Je pense qu'ils seront très heureux de mettre un visage derrière une voix, et puis voilà, ça m'a fait plaisir. Merci Clément. Merci à toi. À très vite, Dominique. Au revoir. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada